Si tu viens de réaliser un magnifique visuel sur ton ordinateur et que tu as envie de l'utiliser avec ton smartphone, par exemple pour le partager sur Instagram, eh bien, pas besoin d'ouvrir l'application Canva sur ton smartphone. Il y a un moyen très rapide que je vais te montrer aujourd'hui et qui va te faire gagner encore plus de temps. Mais aujourd'hui, on va voir non seulement ça, mais en plus, je vais te partager une petite nouveauté Canva en bonus. Je sais, je suis plutôt sympa, tu me connais maintenant, tu sais que j'aime beaucoup partager avec toi et surtout quand il s'agit de mon chouchou Canva. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi et merci de me suivre. Je t'invite dès maintenant à activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos et si ce n'est pas encore fait, bien entendu, à t'abonner. Et merci d'avance, je me présente, je suis Myriam, business mentor et formatrice. Je suis experte Insta et Canva. J'aide les entrepreneurs à lancer et développer un business authentique, tout ceci en leur évitant les galères de la technique. Alors, si tout ceci te parle, eh bien, let's go pour notre petit tuto rapide d'aujourd'hui, sachant qu'il s'agit de notre dernier rendez-vous de l'été Canva tuto rapide et que la prochaine vidéo, eh bien, sera à nouveau une vidéo normale. Mais bien sûr, il y aura encore beaucoup de tutos Canva, je te rassure. Et même très bientôt des vidéos parce que je pense que je vais être obligée de diviser ça tellement il y a eu de choses super intéressantes cet été concernant les nouveautés Canva. Crois-moi, il y a vraiment beaucoup de choses très croustillantes chez Canva. Ils n'ont vraiment pas chômé pendant cet été. Donc aujourd'hui, ce que je voulais te montrer, eh bien, c'est très simple. Tu vois, là, j'ai un visuel que j'ai réalisé. Et, eh bien, temps normal, voilà, tu enregistres, tu viens ici, tu fais fichier, enregistrer. Ensuite, tu attrapes ton smartphone, tu ouvres l'application Canva et tu récupères le visuel dans tes designs. Eh bien, plus besoin d'ouvrir l'application Canva, c'est très simple. Tu vas venir ici dans l'onglet partagé et ensuite, tu vas venir ici sur plus. Et là, eh bien, tu vas voir envoyer sur le téléphone. Et quand tu vas cliquer ici, eh bien, Canva va te générer un QR code qui correspond à ton visuel. Donc, la seule chose que tu auras à faire, eh bien, c'est de scanner ce QR code avec ton téléphone. Donc, pour scanner un QR code avec son smartphone, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'ouvrir ton application photo. Et ensuite, eh bien, Canva va automatiquement te rediriger vers ton visuel. Pas besoin de te prendre la tête. Donc, tu scannes ce QR code et Canva te redirige vers ton visuel. Je te montre ça tout de suite. Ne te sauve pas. Donc, tu scannes le QR code ici que l'on te propose. Et voilà, Canva ouvre automatiquement ton visuel, tout simplement. Bien, maintenant que je t'ai montré comment envoyer un visuel que tu as fait sur ton ordinateur vers ton téléphone en deux temps, trois mouvements, je suis sûre que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment très, très simple. Passons à la nouveauté bonus que je voulais te partager. Sachant que, comme je te le disais en intro de cette vidéo, il y aura bientôt une ou même plusieurs vidéos avec toutes les nouveautés de cet été qui ont débarqué, donc, cet été sur Canva. Mais il y en a une que je voulais quand même te partager au sein de ce petit tuto rapide. Et elle concerne, eh bien, une nouveauté déjà que peut-être tu n'as pas remarqué parce que je sais que vous êtes de nombreuses personnes à ne pas encore avoir remarqué cette nouveauté. Donc, qui fait partie des éléments. Si tu ne l'avais pas encore remarqué, mais doréna, depuis quelque temps, parmi les éléments, tu as la possibilité de créer un tableau directement. Et ça, c'est vraiment un super gain de temps parce que, voilà, plus la peine de t'amuser à insérer différents éléments pour faire des colonnes, pour faire des lignes, enfin, pour tout ce qui va concerner la mise en page. Je ne sais pas moi, par exemple, si tu as envie de créer un calendrier ou quelque chose comme ça. Alors, sache que tu as la possibilité, donc, d'insérer un tableau en toute simplicité. Donc, admettons que je décide de sélectionner ce tableau-là. Quand tu vas venir ici, tu vas pouvoir voir au niveau de, comment dire, de la bordure, ici, au niveau des couleurs. Et ensuite, eh bien, là, tu vois, tu as toutes les options qui s'offrent à toi, donc, pour ton tableau, quand tu vas cliquer sur les trois petits points. Et quand tu arrives sur ton tableau, donc, ici, tu vas pouvoir venir, donc, ajouter une ligne, supprimer une ligne, ajouter une ligne avant, après, vraiment toutes les options qu'on trouve en général dans un tableau. Et la petite nouveauté dans cette nouveauté, c'est quelque chose, donc, qu'on ne pouvait pas encore faire, mais que l'on peut faire dorénavant, eh bien, c'est la fonction fusion. Et ça, c'est vraiment génial parce que pour bien personnaliser un tableau, admettons que je décide de sélectionner ces trois premières cellules et que, pour, par exemple, insérer le titre de mon tableau dedans, eh bien, je vais venir, donc, les sélectionner, ici. Ensuite, je vais venir là et je vais cliquer, ici, sur fusionner les trois cellules. Et voilà, c'est magique. J'ai mes trois cellules qui ont été fusionnées. Donc là, pareil, comme tu peux le voir, tu peux agrandir la cellule, la réduire, etc. Et tu as le curseur, déjà, qui apparaît. Donc, tu n'as plus qu'à insérer ton texte. Voilà, moi, je vais mettre test tableau. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, ensuite, à toi de voir ta police. Donc, voilà, vraiment, c'est vraiment rapidement. Je voulais te montrer cette fonctionnalité parce que je trouve qu'elle est vraiment sympa. C'est vrai que quand on fait des tableaux, en général, on a souvent ce besoin, donc, de fusionner les cellules. Et c'est quelque chose qui n'était pas encore possible. Donc, voilà, dorénavant, eh bien, sache-le, tu peux vraiment faire un vrai beau tableau via Canva en toute simplicité. Voilà, c'est tout pour notre petite vidéo du jour et pour cette dernière vidéo de la série Et tes Canva tutos rapides. Eh bien, j'espère vraiment que cette série t'a plu. Vraiment, n'hésite pas à venir me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as appris certaines petites choses, je serais ravie de le savoir. Et comme tu le sais, j'aime beaucoup échanger avec toi en commentaire. Donc, n'hésite pas. Et comme d'habitude, eh bien, si cette vidéo t'a plu, je t'invite déjà à la liker, à la partager un maximum autour de toi. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et crois-moi, il y a du lourd qui arrive. Donc, abonne-toi. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. Et en attendant, n'oublie pas de kiffer ton bise. Ciao, ciao.